C'est un paradigme qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui. Si je prends l'exemple de la vie courante du coup de téléphone, ce qu'on a l'habitude de voir dans l'implémentation de nos SI, c'est une communication synchrone. On va avoir une brique qui va discuter avec une autre via des API REST classiquement. Ça va être comme un coup de téléphone. Si l'API en face n'est pas disponible, elle a un instant d'indispo, c'est quelque chose qui va potentiellement mal se passer que je vais devoir gérer tout de suite. Avec des architectures orientées événements, on peut revoir un petit peu ça et si je refais un parallèle avec la vie courante, on peut imaginer quelque chose comme un chat ou une application, on va pouvoir envoyer un message à une autre et ensuite l'application en face, si elle n'est pas disponible, ce n'est pas grave, elle pourra dépiler ce message par la suite. Donc ce choix d'architecture, c'est le choix qu'a fait mon entreprise il y a maintenant deux ans. Pour aller dans cette direction, il était choisi chez B4Bank d'utiliser Kafka. Donc pour moi, ça a été une grande découverte. Je n'avais pas utilisé de message broker comme Kafka jusqu'à présent. On a connu quelques difficultés techniques, il faut l'avouer, on en connaît un peu toujours. Mais de manière un peu plus surprenante, on a connu aussi des difficultés humaines. Pour beaucoup, moi le premier, utiliser Kafka correctement, ce n'était pas simple. Mais le raisonnement parfois était pourquoi on va encore plus se compliquer la vie à utiliser Kafka Stream. Parce que souvent, Kafka Stream était assez méconnu, les gens sont habitués à manipuler les API plus consumer, produceurs assez classiques. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un peu plus en détail ce qu'est Kafka Stream et quelques-uns des avantages qu'on peut en tirer, des utilisations qu'on peut en faire dans la vraie vie. Et je vais tenter de vous convaincre que du coup, ça a son utilité et que du coup, un saut dans l'inconnu, ça ne fait pas toujours aussi mal qu'on peut le penser. Donc moi, c'est Paul Le Guillou. Je suis développeur Java chez B4Bank et aussi Chapter Lead. Je pourrais m'étendre sur le sujet après le talk, si vous voulez. Je suis breton et gang en paix. Et je suis papa de petits monstres qui me laissent développer de temps en temps, quand ce n'est pas trop la guerre. Alors, le plan de bataille pour ce soir, c'est de vous reparcourir un peu les principes clés de Kafka pour être sûr qu'on part tous avec les mêmes bases et ensuite plonger dans Kafka Stream et terminer par un aspect un peu plus démo sur quels usages on peut en faire dans un vrai contexte professionnel. Donc, le principe de base de Kafka, c'est un système, c'est un broker de messages distribués. Ça veut dire que, en fait, le système avec lequel on va interagir, il est constitué de N serveurs qui vont à chacun avoir leurs fonctions. Traditionnellement, pour synchroniser tout ça, on utilisait Zookeeper. Depuis quelques temps maintenant, il y a eu une bascule et on utilise maintenant un autre outil qui s'appelle Karaft ou Craft. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. On va plutôt se plonger côté utilisateur de Kafka. Là, c'est plus pour le côté serveur. Donc, le concept de base dans Kafka, c'est des messages. Dans une architecture event-driven, c'est l'event. Donc, de quoi est composé un événement ? Avec Kafka, c'est toujours une clé et une valeur. On va dire que c'est les éléments principaux d'un événement avec Kafka. Ensuite, on peut appliquer de la compression. Et un peu comme ce qu'on fait habituellement avec HTTP, on peut ajouter des headers. C'est optionnel, on peut ajouter des métadonnées. On peut le faire par exemple pour du tracing, pour suivre une trame, pour un use case particulier par exemple. Ensuite, partition offset, je vais y revenir dans la suite. Sur toutes ces slides, j'ai pris les illustrations de conductors. Donc, je préfère le préciser. Je les ai mis en référence. Qui ont une super doc autour de Kafka. Et qui ont un super outil que je vous invite à regarder si jamais vous utilisez déjà Kafka. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un topic maintenant et une partition ? Donc, un topic, on peut faire l'analogie avec une boîte aux lettres. J'ai une boîte aux lettres dans laquelle je vais déposer des messages. Je vais essayer de recouper ces messages par thématique. Idéalement, ça peut être un agrégat business. Pour ceux qui sont habitués au DDD, ça s'y prête bien. Ça peut être aussi une requête pour un autre composant. Et un topic va être partitionné. C'est-à-dire que cette boîte aux lettres, on va la diviser en sous-boîtes aux lettres. Et on peut en choisir le nombre de partitions. Un peu le même principe que ce qu'on peut avoir avec certaines DB. Et ensuite, ces partitions vont être notre unité de partitionnement. Les partitions, ce n'est pas juste là pour nous compliquer la vie. Mais c'est surtout là pour nous aider à scaler. Pour pouvoir traiter massivement des messages. Je vais y revenir plus en détail quand on va parler de la partie consommation. Donc, si on suit ce schéma. Si on veut identifier de manière unique un message. On va devoir se raccrocher à un triplet. Qui va être le nom du topic. L'index, le numéro de la partition. Et l'index du message dans une partition. Si on a ces trois informations. On peut identifier de manière certaine et unique. Un événement. Ensuite, côté producer. Donc, le côté producer. Donc, on a une API. Il y a une librairie Kafka. Qui peut être utilisée. Qui est principalement développée en Java. Qui va nous permettre de produire des événements. Et de les pousser dans notre broker. Dans un topic. Et on va toujours donc pousser cette combinaison. De clé et de valeur. Avec une leader, etc. C'est la responsabilité du producer. D'aller dire dans quelle partition. Notre message va être déposé. Donc, par défaut. Il y a un algorithme qui est développé dans la librairie Java. Par exemple. qui fait qu'on se base sur la clé du message. Et on va faire un calcul. Il y a un modulo du nombre de partitions. Pour répartir nos messages équitablement dans nos partitions. Donc, le choix de la clé n'est pas anodin. Il faut qu'il y ait une distribution des clés qui soit correcte. Pour assurer une juste répartition des messages. Au sein des partitions. Si le produceur ne définit pas de clé. Si le produceur ne définit pas de clé. Alors, il y a une mécanique de round robin. Qui va se mettre en place. Où le premier message va arriver dans la partition 0. Ensuite dans la partition 1. Ensuite partition 2. Etc. Et ça nous permet donc. Toujours d'avoir cette logique. D'équilibrer la charge. On peut customiser cette mécanique. Si on veut que le partitionnement ne se base pas sur la clé. Ou que un round robin ne se mette pas en place. Maintenant côté consommateur. Comme je l'ai dit. La partition c'est notre manière de paralléliser. De paralléliser les traitements. De s'assurer d'être efficace. Kafka c'est fait pour traiter. Des milliers de messages. En quelques secondes. Donc pour faire ça. On mise sur les partitions. Et le fait que nos messages sont répartis. Dans n partitions. Et qu'on puisse. Instancier n consommateurs. Qui vont. En parallèle dépiler. Tous ces messages. Et vous l'avez vu dans la slide. On a mis. Lecture dans l'ordre. Parce que. Les messages. Ils sont. Dans un certain ordre. Dans une partition. Et ils seront consommés. Dans cet ordre là. Donc il y a un ordre. Qui est garanti. Côté Kafka. Mais uniquement. Au sein d'une partition. Donc. Là encore. Deuxième point. Pour bien choisir. La clé. De ces événements. Chez B4Bank. Le choix. Qu'on a fait. À plusieurs reprises. C'est de choisir. L'identifiant technique. D'un client. Comme clé. Des événements. Ce qui nous garantit. Que les messages. Liés à un même client. Arriveront toujours. Dans l'ordre. Ce qui est pratique. Par exemple. Pour le cas. D'instruction. De paiement. On va s'assurer. Que les paiements. Soit processés. Dans l'ordre. Ça pourrait être étrange. Pour un client. De voir. Le paiement. Qu'il a fait. En premier. Être rejeté. Alors que. Le paiement. Qu'il a fait. À cinq minutes. Plus tard. Est accepté. Ensuite. Bah. Pour se synchroniser. Nos différentes instances. De consommateurs. Et pas. Se marcher. Sur les pieds. Il y a. Une notion. Côté Kafka. Qui s'appelle. Le consumer group. Le consumer group. C'est tout simplement. Une sorte. De registre. Qui est alloué. À une typologie. De consumer. Par exemple. Mon microservice. A. Qui va être. Le consumer. Du topic. A. Il aura. Son consumer group. Dédié. Et. Ce qui permet. De faire en sorte. Que si. Une des deux instances. De consommation. Bah. Ça tombe. Une nouvelle. Une nouvelle. Puisse prendre le relais. Et savoir. Où est-ce que. Ce consommateur. Était resté. Le dernier message. Qu'il avait pu lire. Le dernier message. Ça s'appelle. C'est lié. Une mécanique. S'appelle. Le commit. D'un offset. On va enregistrer. Côté broker. L'identifiant. L'index. Du dernier message. Qu'on a lu. Par partition. Donc toujours. Ce triptyque. Partition. Index. Du message. Et nom de topic. Donc voilà. Dix minutes. Vous êtes officiellement. Des experts. Vous pouvez l'ajouter. A votre CV. Maintenant. On va rentrer. Dans le côté sombre. Côté. Kafka Stream. Le côté. Qui fait peur. Donc. On peut prendre. L'exemple. Donc. D'un topic. Là. J'ai mis. Product. Qui peut contenir. Par exemple. Tout un tas d'infos. Sur des. Des produits bancaires. Qu'on souscrit. Nos clients. Par exemple. Et. Je vais avoir. Développer. Donc. Mon application. Kafka Stream. J'ai annoté. Topologie. Topologie. Qu'est-ce que c'est ? En fait. L'idée. De Kafka Stream. C'est qu'on construise. Un. D'exécution. Un DAG. En fait. Un graph. Qui ne devra pas. Contenir. De cycle. Sinon. Ça. Nous ferait. Un processing. Infini. Et. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut. Que. Streamer. Des événements. En entrée. Les traiter. Dans notre application. Et ensuite. Produire. Des événements. En sortie. Ça. C'est le. C'est l'objectif. De Kafka Stream. Et. C'est pour ça. Qu'il est fait. Il est fait. Pour lire. Des événements. En entrée. Appliquer. Des traitements. Sur ces événements. Et ensuite. Produire. Des événements. En sortie. Si vous devez. Interagir. Avec une API. REST. Si vous devez. Interagir. Avec une base de données. Si vous devez. Interagir. Avec un autre système. Kafka Stream. N'est pas adapté. A votre use case. En tout cas. Il ne faut pas. Implémenter. Cet appel. Un système tiers. Directement. Dans cette application. On peut le faire. Par des moyens détournés. En créant. Un consommateur. À côté. Qui va consommer. Par exemple. Des requêtes. Et ensuite. Appeler. Une API. REST. C'est le principe. D'adapteur. J'y reviendrai. Dans les démos. Ensuite. Donc. Côté. Vocabulaire. Les topics. Qu'on a. En entrée. De notre application. Kafka Stream. On appelle ça. Des topics. Sources. Et les topics. Qu'on a. En sortie. De Kafka Stream. On appelle ça. Le sync. Et donc. La topologie. Et peut se représenter. Avec. Un graphe. D'exécution. On peut même. Le générer. À partir du code. Et je pourrais. Et je vous le montrerai. Dans la démo. Donc. Kafka Stream. Quand on rentre. Dans l'implémentation. Comment est-ce qu'on. Implémente. Une application. Kafka Stream. Et bien. On va tout simplement. Utiliser. Là aussi. Une librairie. Java. Qui est dédiée. À ce. Stream Processing. Et. Elle-même. Elle est construite. À partir. Des librairies existantes. Qui sont. La libre. Consumer. Producer. Qu'on utilise. Classiquement. Donc. Comme je l'ai. Déjà. Annoncé. Dans la slide. Précédente. On va traiter. Un flux. Continu. D'événement. Pour ceux qui sont. Familiers. Avec les. Les api. Produceurs. Enfin. Surtout. Avec. L'api. Consumer. On peut définir. Des batches. De messages. Qu'on va poler. Etc. Un pôle intervalle. Etc. Le but. C'est que ces notions. Là. Dans notre manière. De développer. On développe. D'une manière. A ce qu'on va. Ce qu'on traite. un flux continu d'événements et qu'on traite événement par événement, même si sous le capot, il va toujours utiliser des notions de batch, etc. Mais dans notre manière d'implémenter, on va toujours implémenter pour notre DAG, nos différents traitements, de manière à traiter message par message. Ensuite, les traitements qu'on va implémenter, ils peuvent être de deux types. Ils peuvent être stateful, c'est-à-dire avec une notion d'état à conserver, ou ils peuvent être stateless, c'est-à-dire par exemple, filtrer des messages. Dans les exemples suivants, on a une notion de widget, un topic widget, qu'on va streamer et pour lequel on va filtrer pour ne conserver que les widgets de couleur rouge, par exemple. Ça, ça ne nécessite pas de conserver un état. Je prends un message, je regarde s'il coche les cases que j'avais définies. Si oui, il passe à l'étape suivante et on va pouvoir déposer ce message dans le topic sync. Pour faire de l'agrégation de messages, donc par exemple, côté banque, on pourrait vouloir agréger tous les comptes d'un client, c'est aussi ce qu'on va implémenter après. Là, j'ai besoin de conserver un état. Je traite message par message. J'ai besoin d'avoir de côté dans un état les messages que j'ai déjà traités et qui contiennent un compte qui m'intéresse pour faire mon agrégation. Toujours sur le côté implémentation, la lib Kafka Stream, elle offre une DSL qui est assez proche de l'API Stream en Java au départ. Quand on veut manipuler ce flux d'événements, on a un peu le même vocabulaire que ce qu'on a dans l'API Stream Java, ce qui peut nous remettre un peu plus dans le confort. On peut avoir, j'avais mis des petits S auparavant, on peut avoir plusieurs sources topiques. Par exemple, je pourrais implémenter une application Kafka Stream qui va streamer des événements de compte et des événements de transaction pour que cette appli calcule un solde en temps réel, par exemple. Le solde de mon compte. Pour faire ça, j'aurais forcément besoin de conserver un état et pour ça, Kafka Stream introduit la notion de State Store. Un State Store, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une base de données en soi. C'est une sorte de cache local qui fonctionne comme Kafka sous forme de clé-valeur. On ne pourra pas faire de requêtes élaborées comme dans une base de données. Je ne pourrais pas faire un Select from State Store where avec des conditions. Il faut connaître la clé que l'on recherche pour pouvoir manipuler le State Store. C'est une restriction un peu lourde qu'il faut avoir en tête quand on veut se lancer dans ce genre d'implémentation. Ce State Store, donc, cache local mais backupé par un topic. Ce qui veut dire que si mon appli tombe et que je dois la redémarrer, elle va reconstruire son store local à partir du topic. Donc, c'est un store qui va quand même pouvoir perdurer dans le temps. Cette notion de State Store, on peut, quand on va rentrer dans l'implémentation, on le verra plus en détail, mais on peut explicitement en créer un via une certaine syntaxe. Mais l'API de base peut en générer aussi pour notre besoin. Par exemple, on verra pour l'API GroupBy, elle va instancer pour nous tout un State Store de manière transparente. Bonus, l'API Kafka Stream, pour peu qu'on la configure correctement, enfin, notre appli Kafka Stream, pour peu qu'on la configure correctement, elle garantit quelque chose qui est très précieux quand on utilise Kafka, c'est cette notion de Exactly Once. C'est le fait que pour un message processé en entrée qui doit produire un message en sortie, par exemple, ou plusieurs, j'ai la garantie que j'aurai toujours exactement un 1. Pour ceux qui ont déjà utilisé les API Consumer classiques et Produceurs, c'est quelque chose qui est plus dur à parvenir, surtout si on va interagir avec une base de données, etc. En général, on est plutôt sur quelque chose qu'on appelle At least Once. On va émettre à minima un événement en sortie, mais on peut avoir des doublons. Donc, avec Kafka Stream, on peut avoir la garantie qu'un message en entrée égale un message en sortie. Je vous ai remis un tweet assez connu de Mathias Veraes sur les difficultés avec les systèmes distribués. Donc, comment est-ce que Kafka Stream peut garantir ce Exactly Once ? En fait, l'idée, c'est qu'on n'est plus dans un système distribué, puisque je discute avec Kafka en entrée avec des topics. Je discute encore avec Kafka en sortie avec mon topic de sortie. Et mon State Store, mon état, en fait, c'est aussi Kafka puisque c'est backupé par un topic. Donc, quand je vais lire un message, je vais comiter son offset dans Kafka. Quand je vais produire un message, je vais écrire dans Kafka. Quand je vais écrire dans mon State Store, je vais écrire dans Kafka. Tout ça, toutes ces écritures, je peux les englober dans une transaction Kafka. Ça, l'appli le fait de manière transparente. on pourrait le faire manuellement en utilisant les API de base. Mais du coup, on garantit cette transaction et que si quelque chose se passe mal, je vais rollbacker tout et donc le message en entrée sera marqué comme non lu. Il n'y aura pas de message en sortie et il n'y aura rien qui aura été écrit dans le State Store. Ce Exactly Once, c'est bien cette notion de message en entrée, un message en sortie. Ce n'est pas du processing parce que si quelque chose échoue, ce code aura quand même été exécuté au moins une fois. Il ne faut pas se dire si j'avais un call d'API, ce qui est une très mauvaise pratique à l'intérieur de ma topologie, ça ne veut pas dire qu'il y aurait eu un call d'API. Il peut le faire et il va le refaire. Ça ne garantit pas ça. Je vous ai assez assommé avec des slides. On va rentrer un petit peu plus dans le code. Donc ça, c'est un exemple de code qui reprend ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas du Kafka Stream, c'est construit avec les APIs classiques producer-consumer. L'idée, c'est que je vais lire dans un topic qui s'appelle widget, je vais consommer les événements de ce topic et je vais filtrer pour n'avoir en sortie que les widgets qui sont de couleur rouge que je vais ensuite pousser dans un topic qui s'appelle redwidget. Donc ça peut faire un code un peu verbeux. Je l'ai repris, ce bout de code du site Confluent Cloud. Mais sur certains aspects, ils exagèrent un petit peu parce qu'avec Spring, ça va faire plaisir à Hervé. On peut alléger un peu cette syntaxe mais ça restera quand même assez pénible à implémenter. Avec Kafka Stream, on peut écrire la même chose en quatre lignes. La deuxième ligne représente donc la partie où on va streamer un topic qui s'appelle encore widget. Le Consumed est là pour préciser la manière dont on va désérialiser la clé et la valeur. Et ensuite, on peut appliquer nos traitements. Donc là, c'est un traitement stateless. On va appliquer un filtre pour ne conserver que nos widgets rouges. Et ensuite, la méthode tout va aller déverser ce flux d'événements dans le topic de sortie. Et on va repréciser la manière dont on va sérialiser les événements en sortie. Parce qu'on peut changer la structure du message avec un map par exemple. Pour faire ça, on a vu le point stream. Qu'est-ce que fait le point stream ? Il instancie en fait un objet de type castream. Qu'est-ce que c'est qu'un castream ? C'est un flux continu d'événements. Aussitôt l'événement sera traité, aussitôt il sera oublié. Donc, je reçois mon widget, je le filtre, je le forward et ensuite, je n'ai plus aucun souvenir de ce widget. Ça peut être contraignant si on veut faire des jointures par exemple ou des agrégations. Pour ça, il y a une autre API qui s'appelle kTable. Si je reprends l'exemple précédent, plutôt que de faire un point stream, j'aurais pu faire un point table et là, j'aurais eu un flux continu d'événements là aussi, mais pour lequel on aura conservé en mémoire la dernière valeur associée à chaque clé. Donc, avec des tables, on peut faire des jointures de manière beaucoup plus simple sans avoir à se soucier de l'ordre des événements, etc. J'ai mis un petit astérisque parce que je vous ai aussi un petit peu menti pour cette notion de stateless parce qu'il y a un principe qui a été introduit dans l'API qui s'appelle le windowing. C'est en fait, avec un kStream, on peut introduire une notion de window qui dira que pour une petite, une certaine fenêtre de temps, on va garder en mémoire les événements qui seront passés. mais ce sera une fenêtre de temps réduite selon les modalités qu'on aura choisies. Ça peut être 30 secondes toutes les 30 secondes, 30 secondes toutes les 1 seconde ou 30 secondes à chaque réception d'événements, etc. C'est vraiment il y a différentes settings qu'on peut mettre en place. Je ne vais pas rentrer dans le détail du windowing mais il faut savoir que c'est aussi possible. Tout ça c'est beau mais à quoi ça peut vraiment servir ? Là je vais rentrer dans des exemples plus concrets de la manière dont on a pu l'utiliser notamment chez B4Bank. Un premier usage possible c'est un calcul de métrique en temps réel. Chez B4Bank on l'a mis en place par exemple pour compter le nombre d'instants payments réalisés par nos clients sur une journée parce que par exemple c'est une feature qui peut coûter de l'argent à la banque et sur lesquelles on veut définir un certain quota sur 24 heures pour nos clients donc il faut qu'on calcule cette métrique en live. On peut aussi construire des vues matérialisées donc nous on pourrait avoir un topic compte d'un côté un topic client de l'autre et on veut construire un topic qui contienne un client avec sa liste de comptes donc là on va pouvoir développer certaines jointures pour alimenter ce topic qui servira à une certaine équipe c'est ce qu'on va faire ensuite. Je rentrerai plus dans le détail sur la partie CQRS après mais on peut aller jusqu'à implémenter une logique business assez poussée avec Kafka Stream et enfin on pourra aussi implémenter des jobs scédulés des choses qui vont tourner régulièrement dans notre appli Kafka Stream je vous donnerai un exemple d'usage pour faire du retry par exemple j'ai réceptionné un event qui traduit un problème dans mon système que je vais pouvoir mettre de côté et régulièrement relancer un retry par exemple je vais vous faire une petite démo sur ce calcul de métrique en temps réel le code que je vais vous montrer va prendre des transactions va les agréger dans un store et va produire une métrique qui va être ce nombre d'instant payment au total alors ça c'est le code donc on peut voir cette notion de topologie qui réapparaît donc là j'ai ma topologie principale et la seule partie qui est activée c'est build instant payment métrique donc qu'est-ce que ça fait ce code on retrouve la partie stream donc je vais streamer tous les événements qui sont dans le topic transaction je vais les consommer avec sous le format sous un format avro donc je vais avoir en clé je vais avoir l'identifiant de mon compte et en valeur je vais avoir une transaction une transaction elle aura un type elle aura un montant et elle aura un timestamp ensuite j'ai un filter donc je vais filtrer toutes les transactions qui ne sont pas de type instant payment donc dans ce topic je pourrais avoir tout type de transaction moi je veux faire que des stats sur les instant payments donc je vais filtrer donc jusque là on est stateless là on va commencer à devenir stateful puisqu'on va grouper tous nos événements par clé la clé était l'identifiant du compte ça m'arrange là je vais grouper tous mes événements de type transaction ensemble quand ils sont liés à un même compte et ensuite je vais développer une petite méthode qui va faire l'agrégation des transactions entre elles donc je vais construire donc cette fois un objet là c'est un objet Avro qui va être caractérisé par l'ID du client le nombre d'instant payments qu'il a fait donc pour chaque nouveau paiement j'incrémente ce compteur et qui va contenir le timestamp du dernier paiement que j'ai réalisé quand on fait un aggregate une opération stateful d'une manière générale avec Kafka Stream en sortie on obtient une table la key table dont je vous ai parlé précédemment cette key table on peut l'utiliser pour faire des jointures si on veut on le verra ensuite là je vais directement la retransformer en stream d'événements pour pouvoir envoyer tous ces événements de métrique dans mon topic instant payment metric donc là j'ai provisionné mon topic transactions et j'ai déjà mon topic instant payment metric et on va on va se mettre en écoute de tout ça hop et ce que je vais faire c'est que je vais lancer un petit curl avec une API que j'avais développée à côté qui va me simuler l'arrivée de on va mettre je vais grossir un peu on va voir 6 clients et on va dire 30 transactions et on va laisser passer un intervalle allez on peut changer de 200 millisecondes entre chaque production d'événements pour voir le flux en continu hop aïe je n'ai pas démarré mon appli donc forcément ça ne peut pas marcher donc là j'ai mon flux d'événements on voit bien que c'est un flux continu et je vais avoir donc mes transactions et mes métriques si on prend une des dernières transactions là pour le client qui a l'identifiant 740 pour le compte 740 par exemple j'ai vu un instant je vais mettre en pause donc ce compte avec l'identifiant 740 rattaché au customer avec l'identifiant 472 il a fait un instant payment avec un timestamp à 18h03 56 secondes on peut voir que dans la foulée j'ai produit une métrique pour le compte avec l'identifiant 740 client 472 aussi avec la bonne date de dernier instant payment et que là on en était au 9ème instant payment pour ce client donc on a pu voir en continu tous ces événements qui se sont produits au fur et à mesure qu'il les a consommés il les a agrégés il a produit les métriques qui vont bien donc là le contrat est rempli pour ce calcul de métrique temps réel ensuite la vue matérialisée donc je vais déjà énoncer l'exemple de lier un client et ses comptes donc là on a besoin de stocker les clients d'un côté qu'on va recevoir parce qu'on n'a pas de garantie d'ordre par exemple on peut recevoir un client et un compte de manière distincte donc je vais conserver en mémoire mes clients et je vais conserver en mémoire ma liste de comptes par exemple je vais grouper mes comptes entre eux et je vais pouvoir joindre cette agrégation de comptes avec un client pour produire en sortie un événement qui sera l'agrégation de tout ça mon client avec sa liste de comptes hop donc pour faire ça on va activer cette deuxième partie de la topologie qui va donc cette fois on va utiliser l'API donc on utilise toujours l'API stream là pour les comptes pourquoi ? parce qu'on va les grouper comme on l'a fait avec les transactions on va les grouper par clé cette fois la clé je l'ai aussi changé pour simplifier la tâche après il y a des mécaniques qui peuvent nous permettre on peut faire il y a une API select key si la clé des événements ne nous convient pas là j'ai construit volontairement des choses qui m'arrangent donc je vais grouper mes événements de comptes par client et je vais les agréger donc comme pour les transactions je vais me construire un objet très simple cette fois qui va contenir une liste de comptes ensuite là j'utilise l'API la partie table qui me permet de construire cette table en mémoire avec mes clients et de garder en mémoire la dernière valeur associée à chaque clé donc à chaque client ce qu'on fait ensuite c'est qu'on fait cette jointure table table donc du coup mon client avec ses avec ses comptes donc account list per customer on va faire cette jointure avec nos customers et là on va définir une méthode qui permet de merger les deux donc on va construire cette fois un objet là c'est customer with account par exemple qui va contenir nos infos sur le client son identifiant son nom son prénom et la liste de comptes donc ça cet objet là je vais le construire à chaque fois que je vais avoir un événement en entrée donc si j'ai un événement à partir du moment où j'aurai eu un événement client et un événement account je vais construire cet objet en sortie mais à chaque fois que je vais avoir un nouveau compte ou le même compte qui va arriver je vais reproduire un nouvel événement customer with account si vous voulez éviter ces doublons là il va falloir développer un code un peu plus custom pour ignorer des comptes que vous auriez déjà vu par exemple ensuite là j'ai encore une table je vais la re transformer en stream et je vais forwarder dans un topic qui s'appelle donc customer with account qu'on a pu voir dans la liste donc pour le moment il est vide et on va on va l'alimenter quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure donc là je vais redémarrer mon appui parce que j'ai modifié j'ai décommenté cette partie et la chose que je ne vous ai pas montré c'est ça c'est que on peut là je l'ai logué en debug mais on peut le faire de manière un peu plus maligne on peut générer ça au moment du build par exemple ce texte-là représente notre topologie donc il y a un outil qui est super pour ça je vais le prendre ici donc c'est Kafka Stream Topology Visualizer c'est un outil disponible gratuellement en ligne dans lequel on peut copier-coller cette topologie de log et il va nous générer le graphe d'exécution donc le graphe que vous voyez à gauche il représente l'exécution de ma partie construction de statistiques donc on va voir la partie stream la partie group by et la partie sync et ça c'est la topologie qui va faire la jointure entre mes comptes et mes clients donc on voit comment fonctionne une jointure une jointure avec Kafka Stream il reçoit un événement d'un côté il va faire un look up dans le state store qui concerne le second élément avec lequel on veut le joindre donc quand je reçois un client il fait un look up dans mes agrégats de compte s'il y a quelque chose qui match il va forwarder à l'étape suivante s'il ne trouve rien il ne se passe rien et la même chose je reçois un client on fait un look up dans la partie compte et si quelque chose match on passe à la suite et à la fin j'ai mon sync je forward mes événements dans le topic de sortie donc là je vais simuler des clients et des comptes et on va alimenter notre topic en sortie donc là je reprends tout donc là je reçois des ça va très vite mais je reçois des clients je reçois des comptes on voit qu'il écrit dans un topic qui s'appelle changelog tous les topics changelog c'est en fait ça représente un state store donc je vous demandais de les ignorer je n'aurais pas dû les cocher c'est des topics internes à la topologie on évite de les manipuler donc là j'ai un un dernier compte qui est un je vais mettre en pause j'ai un compte qui est un CTO c'est un compte titre par exemple avec un solde là on a 39 45 la currency j'ai mis des des currency aléatoires je ne connais pas cette devie et donc on va voir ici qu'il a bien agrégé donc j'ai ma dans la liste des comptes de ce client j'ai bien ce compte avec son solde et on peut retrouver les infos du client donc là j'ai pu construire ce et alimenter ce topic customer with accounts donc avec les infos du client la liste des comptes la partie c'est QRS donc mettons que mes clients qui ont des comptes courants maintenant j'ai envie de développer une logique business qui soit pour chaque compte courant que je reçois j'ai envie de commander une carte pour ce compte courant c'est un use case qu'on a vraiment implémenté donc je reçois mes comptes je vais construire un agrégat de cartes dans mon store et je vais forwarder un event enfin je vais publier un événement dans mon topic cards pour dire voilà un premier état de ma carte c'est une carte avec tel identifiant elle est au statut initialisé etc et je vais publier un autre événement qui va être une commande pour un autre pour un autre microservice pour lui dire et peux-tu appeler cette API en quelque sorte pour commander ma carte et là je vais avoir ce pattern d'adapteur qui va dépiler ces messages de commande de cartes et va appeler cette API REST puisqu'on a vu que c'était une mauvaise pratique d'appeler une API REST directement dans notre topologie donc on va le déléguer à cette couche d'adaptation ensuite quand l'adapteur il a fait son job il va publier la réponse de l'API REST dans un topic donc on reste dans un monde où on interagit que avec des topics et là on va pouvoir mettre à jour notre état dans le State Store republier une carte avec le statut à jour pour dire voilà maintenant cette carte elle a un pan c'est la série de 4 x 4 chiffres et etc et donc là on a vu la partie processing et ces cartes ce topic les choses qu'on fait assez couramment quand on est dans quelque chose de full event driven avec Kafka on va utiliser une mécanique qui s'appelle connect pour répliquer les données du topic card dans une base de données juste pour pouvoir les requêter les visualiser cette base de données on va jamais écrire dedans elle est juste là pour représenter la partie vue donc là on a la partie commande du pattern et on a la partie query donc là pour cette partie là je vais décommenter directement les deux comme ça je n'aurai pas à relancer donc là j'ai construit une autre topologie alors ici donc on va streamer nos événements à Kant qu'on a construit auparavant nos je ne suis pas dans la bonne chance on va on va on va on va on va on va instancier notre state store donc le state store dans lequel on voulait stocker nos agrégats de cartes donc cette fois on va le créer explicitement on ne va plus laisser l'API le faire pour nous parce qu'on va vouloir vraiment développer notre propre logique métier qui n'est plus une simple agrégation qui n'est plus un simple groupe by donc je vais streamer mes clients avec des comptes là je vais faire un map parce que je veux retirer de la liste des comptes les comptes qui ne sont pas des comptes courants tout ce qui est compte-titres livrets etc dans le cadre de la commande de cartes ça ne m'intéresse pas donc je les filtre et je les je modifie la liste en fait pour retirer ce qui ne m'intéresse pas donc là c'est pour ça que je fais un map et ensuite je vais filtrer les comptes qui dans leur liste n'ont n'ont plus de compte du coup n'ont plus rien puisqu'on aura gardé que des que les comptes qui mappent des comptes courants mais il y a des clients qui peuvent avoir n'avoir aucun compte courant et ensuite on a cette méthode handle donc qu'est-ce que c'est là on va implémenter un processeur un processeur c'est la capacité donc de implémenter son opération personnalisée en quelque sorte on a vu des groupes etc mais des fois la DSL n'offre pas ce qu'on voudrait donc on peut implémenter sa propre étape custom dans cette étape là on va donc recevoir des clients avec des comptes et pour chaque compte on va créer un agrégat de cartes donc on va lui générer un identifiant on va stocker les infos du compte auquel c'est lié de l'identifiant du client son nom prénom on peut dire que dans notre logique par défaut quand on reçoit un nouveau compte nous on lui affecte une carte basique et puis que s'il paye il pourra accéder à d'autres gammes de cartes par défaut on lui commande une carte virtuelle et on va c'était le premier statut donc là c'est par exemple InProgress c'est pas un très bon statut et je vais stocker cet agrégat dans mon state store donc là je vais remplir mon state store manuellement et enfin j'ai cette notion de forward c'est de dire j'ai construit mon agrégat et je vais le forwarder à la suite de la topologie pour faire des choses donc hop ici en sortie j'avais construit un objet NewCardAggregate et donc là je vais les mapper ces CardsAggregate pour construire un objet de type CardsOrder donc ça correspond à ces événements là qui vont être consommés par la partie qui communique avec mon API REST en parallèle je vais aussi traiter enfin je vais définir là on construit le graphe donc je vais aussi définir la partie qui traite des réponses je vous conseille pas forcément de structurer votre code de cette manière c'était pour avoir quelque chose qui soit plus lisible pour la démo mais on a d'autres pratiques d'organisation de code on mélange pas forcément toute cette partie de source sync dans les mêmes endroits quand on va découper vraiment son code de manière industrielle donc là les réponses je vais les streamer et je vais exclure les erreurs techniques on y reviendra après pourquoi et je vais appeler un autre processeur qui cette fois traite des réponses donc quand on reçoit une réponse on va valider que l'identifiant le request ID de la réponse il correspond bien à quelque chose dans notre store et si je retrouve l'élément du store qui mappe ma réponse alors je peux mettre mon état à jour et je pourrais renseigner des infos supplémentaires si la réponse elle contient par exemple je disais le pan de ma carte je pourrais rajouter cette info dans mon agrégat je peux mettre à jour son état par rapport à ce qu'on a répondu et ensuite j'ai encore ce donc je mets à jour mon store et je forward comme tout à l'heure et ensuite ces événements là tous les événements de type cardaggregate d'une manière générale je vais l'émerger entre eux donc là j'ai une portion du graph qui se rejoint on en reviendra je vais vous montrer le graph que ça génère et et je vais construire mon cardaggregate bon donc c'est la partie que je vais publier ici qui reflète l'état de ma carte qu'elle vienne tout juste d'être commandée ou pour lequel j'ai eu une réponse dans tous les cas je vais forwarder un événement ici et un nouvel qui pourra je pourrais avoir un événement pour une même carte un premier quand j'ai juste réceptionné le compte pour dire ça y est elle a une progresse et un deuxième événement qui va se rajouter par dessus quand je vais avoir reçu ma réponse pour dire ah voilà l'état à jour de ma carte maintenant aller au statut commandé distribué etc donc là j'ai dû redémarrer donc si je reprends la topologie que je mets à jour là on peut voir cette partie de commande de carte donc là je reçois des comptes je reçois des comptes et du coup je génère un card d'aggregate que je stocke et ensuite je vais envoyer une notion de card order quand j'ai mon card reply je vais traiter différemment les cas d'erreur avec une notion de retry j'y reviendrai mais si on suit le graphe on peut voir cette notion que quand je reçois ma reply je vais remettre à jour mon store et dans tous les cas je vais publier un événement de type cards donc là je vais du coup normalement j'ai déjà puisque j'ai lancé mon application et qu'on avait déjà créé des des agrégats clients customers with accounts cette fois je peux aller directement consulter mon topic cards qui est renseigné avec toutes les toutes les cartes qu'on aura pu qu'on aura commandé créé etc ça il l'a fait en background du coup quand j'ai lancé mon application il a streamé tous les événements comptes il a commandé des cartes pour les comptes courants donc on peut voir le dernier en date par exemple avec un statut ordered et si je filtre sur celui là pour ne voir que les événements liés à cette carte à ce client plutôt on pourra voir qu'il y a eu plusieurs événements je pense que ça c'est même un bug mais j'ai eu d'abord un statut qui était in progress et ensuite quand il a reçu la réponse il l'a traité et il a mis à jour l'aggregat pour mettre à jour le statut donc si je reste ce que je vais maintenant essayer de ce qu'on va maintenant essayer de voir c'est comment est-ce qu'on peut implémenter une sorte de scheduler quelque chose qui va tourner à intervalles réguliers donc là j'ai mes réponses certaines contiennent des erreurs quand je vais recevoir une erreur je vais à nouveau transmettre ces erreurs dans un topic de retry je vais stocker ces demandes de retry dans un store et je vais avoir un process qui va tourner régulièrement pour pouvoir scanner ces demandes de retry ce qu'on appelle un ponctuator et régulièrement il va scanner ce store et il va renvoyer une demande de carte donc là faute de temps je ne vais pas vous faire la démo de l'exécution mais je peux juste vous montrer à quoi ça ressemble dans le code donc là je vais avoir c'est la partie redirection donc retry command processor en fait ici quand je process une demande de retry je ne fais rien il n'y a pas le forward qu'on a vu tout à l'heure je vais juste stocker la demande dans mon store et en fait ici j'ai instancié un contexte point schedule ici l'idée c'est de dire toutes les 30 secondes je vais scanner mon store et je vais appliquer une logique business sur chacun des éléments de mon store donc là c'est traiter la demande de retry donc forwarder cet événement à nouveau pour tenter de recommander une carte parce qu'il y a eu une erreur technique donc on peut se dire là je mets un petit délai de 30 secondes au cas où l'API soit surchargée etc on peut faire des logiques un peu plus fournies il y a une notion de wall clock time donc là on s'appuie sur le temps en système on pourrait s'appuyer sur le temps du stream ce qui est une autre notion de temps avec Kafka Stream donc c'est représenté par ce petit graphe là l'idée pourquoi est-ce qu'on le fait dans encore une subtopologie à part c'est que pendant que le ponctuator s'exécute il ne lit plus rien en entrée et ne produit plus rien en sortie à part ce qu'il est en train de processer donc ça peut être gênant par exemple je reçois des événements de compte je veux quand même pouvoir faire la première commande de carte et je ne veux pas que parce qu'il processe mes erreurs il soit en train de faire une sorte de stop the world donc là la bonne pratique c'est de séparer les ponctuators dans des topologies séparées enfin dans des subtopologies à part ou carrément sa topologie dédiée donc là on a vu les schedule job les points d'attention que je pourrais énoncer c'est surveiller sa topologie quand on implémente du coup avec Kafka Stream au début avec la DSL proche du streaming avec Java on peut se dire c'est très simple accumuler des groupes by des select keys etc vous avez vu le graphe ce graphe là a priori il paraît complexe mais dans notre cas il est relativement simple quand ça devient complexe ça peut vite devenir une sorte de toile d'araignée et là ça peut être vraiment compliqué à débuguer donc je vous conseille vraiment de surveiller d'utiliser vraiment cet outil de visualisation comme repère si vous n'arrivez plus à vous y retrouver dans cet arbre d'exécution c'est qu'il y a un problème et ça devrait être transparent pour vous dans le code vous avez vu à beaucoup d'endroits j'avais du named as produced as etc c'est une manière de donner des noms aux nodes dans mon graphe donc c'est une bonne manière de pouvoir s'y retrouver sinon il y a des noms générés avec des id un peu complexes on ne sait pas trop à quoi se rattacher je ne l'ai pas beaucoup mentionné mais le copartitionning c'est à dire si je veux agréger des clients et des comptes je vais traiter Kafka Stream il se repose sur les API Kafka de base il va traiter partition par partition il va toujours agréger partition 0 avec partition 0 en face si les données du client A elles sont dans partition 0 d'un côté partition 2 de l'autre il ne pourra jamais faire la jointure donc il faut cette notion de copartitionning les données d'un client elles doivent être partition 0 d'un côté partition 0 de l'autre c'est super important il faut donc évidemment il faut qu'il y ait le même nombre de partitions aussi également des deux côtés le schéma de données c'est très important le state store c'est très rigide on a clé valeur clé valeur patcher un state store ajouter des nouvelles données qu'on n'avait pas prévues au départ c'est déjà pas toujours simple si en plus notre schéma de données du state store il n'est pas extensible on va encore plus se compliquer la tâche l'idempotence qu'on soit avec Kafka Stream ou pas d'une manière générale de toute façon même avec Kafka je vous recommande de toujours avoir pour principe que quand vous consommez un événement développez la partie qui gère l'idempotence c'est à dire je reçois un message si je le reçois en doublon il ne faut pas que ça mette mon système en branle si je reçois deux demandes de paiement je ne suis pas censé identique je ne suis pas censé faire deux virements sinon nos clients ils vont assez vite se plaindre ensuite tester son application avec Kafka Stream il y a quelque chose qui s'appelle Topology Test Driver c'est super pour faire des tests simples mais ce n'est pas aussi riche que d'utiliser Kafka Embedding ou Test Container je vous conseille vraiment d'aller vers Test Container et Kafka Embedded pour pouvoir tester ces notions de co-partitioning qui sont très importantes merci pour votre attention je crois qu'on aura très peu de temps pour les questions je vous ai tout mis le lien des slides le lien du code et puis un petit QR code super important pour moi pour du feedback c'était mon premier talk chez OJUG et en général donc je suis très preneur de vos feedbacks on a déjà des questions sur le chat sur Twitch vas-y alors il y a un premier il y a une première question pose la première question le client que tu as utilisé le client web que tu as utilisé ça s'appelle AKHQ c'est un outil open source pour faire une sorte de monitoring de topics il y en a plein d'autres il y a Kafka UI il y a RedPanda UI il y a Confluent Cloud qui en fournit le science là c'est un choix totalement arbitraire ok merci deuxième question comment Kafka Stream garantit la résilience en cas de panne en fait Kafka Stream en soi il garantit rien c'est le broker qui garantit la résilience c'est à dire il y a cette mécanique de transaction qu'on a vu pour le Exactly Once donc s'il tombe la transaction ne sera pas commité donc il n'aura commité aucun offset il n'aura produit aucun message même s'il est en cours de traitement puisque la transaction s'arrête d'un coup il ne l'aura pas validé jusqu'au bout donc il utilise vraiment les mécaniques de Kafka en général pour assurer la résilience comme je l'ai dit au départ Kafka les API consumer ou produceurs qu'on utilise habituellement elles permettent tout à fait de faire ça aussi Kafka Stream il apporte juste la facilité d'écrire du code qui utilise le Exactly Once mais on peut aussi le développer manuellement si on en a l'envie mais il sera sans doute plus fiable et plus robuste que ce qu'on pourrait faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus quand même donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui merci pour la présentation tout d'abord merci pour la présentation c'était intéressant j'ai une petite question parce que je suis nouveau Kafka peut-être la question c'est pas très clair est-ce que l'on pourrait utiliser à la fois Kafka produceurs consumer classique et Kafka exactement ça se complète dans l'exemple avec CQRS on a un consumer produceur classique qui est notre adapteur qui va être la couche qui va interagir avec notre API REST et Stream lui il est plus spécialisé pour juste interagir avec des topics donc ça se complète on ne peut pas avoir un système qui est entièrement full Kafka parce qu'on ne pourra pas faire de requêtes dans des topics etc donc Kafka on ne peut pas interagir via Kafka avec des partenaires externes donc il y aura toujours des moments où il sera utile d'utiliser le produceur consumer et Stream pour des usages comme je l'ai montré là aujourd'hui et si vous partez d'une base de données existantes etc ça peut être compliqué d'aller migrer toutes les données dans un state store etc donc c'est exactement parce que dans mon cas on a déjà de chaque Kafka avec le produceur et mon équipe c'est juste qu'il utilisait consommer cela donc c'est la question c'est utiliser Kafka Streaming pour connecter c'est possible c'est ça ? si vous avez déjà un état stocké dans une base de données relationnelles ou NoSQL ou autre passer sur Kafka Stream ça impliquerait de migrer cet état dans un state store pour rester dans cet environnement là donc il faut peser le pour et le contre c'est pas forcément aisé garantir une appli plus stable avec juste produceur consumer et une base de données SQL c'est faisable mais via d'autres patterns il y a le Outbox qu'on a mis en place ou ce genre de choses merci beaucoup Inbox Outbox est-ce qu'il y a d'autres questions ? pour les amis de Twitch on se retrouve dans une demi-heure et puis bon appétit encore merci à Acto et merci à toi Applaudissements 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 ... Sous-titrage FR ?